Bonjour à tous, on se retrouve pour un autre webinaire Grayscott sur l'école Grayscott. Donc là, l'idée c'est qu'on va faire un webinaire sur SQL. Cette école aura lieu du 1er août de juillet 2024. On va parler d'architecture CPU et GPU, on va parler de précision, de profilage, profilage mémoire, profilage de calcul, avec du C++, du Rust, du Fortran, du Python. On va faire du SQL, donc typiquement aujourd'hui, du NVC++, du CUDA, du EV, du NumPy, du Python, du NVFortran, du OpenACC, du QnmRX, du Legay, du TensorFlow, enfin voilà, beaucoup, beaucoup de technologies différentes, et du DPC++ aussi. Dans cette école, vous avez trois modalités d'inscription. Donc la première, c'est une inscription vraiment en présentiel à Annecy, voilà. Donc là, vous avez accès aux professeurs pendant toute la durée de l'école, donc pendant deux semaines. Il y aura aussi une session, une journée bootstrap, donc où vous allez pouvoir venir avec vos questions et vos programmes que vous voulez optimiser, et on sera là justement pour vous aider à optimiser tout ça. C'est aussi pour ça qu'on vous prévient en avance, comme ça, si vous voulez faire un petit toy model pour ne pas avoir un gros programme à tester ou un programme propriétaire ou des choses comme ça, vous pouvez. Ensuite, vous pouvez suivre en distanciel sur des sites satellites. Donc là, pour l'instant, il y en a quatre qui sont officiels. Donc on a, si je ne dis pas de bêtises, donc on a Lecriant, Roméo, Marseille, donc ça va être le CPPM ou le gros centre qui est à côté, mais ils sont en train de voir comment faire. Et on aura le CERFACS. On a d'autres centres qui sont aussi en discussion, mais on ne va pas vous en parler tout de suite, parce que pour le moment, ce n'est pas encore bon. Mais on aura potentiellement un centre en Belgique aussi, et un centre potentiellement en Maroc, mais ça, c'est encore en discussion. Et la dernière modalité, c'est en distanciel, donc vraiment à la carte, où vous suivez en direct sur YouTube, donc vous suivez ce que vous voulez, comme vous voulez. On va aussi mettre en place un système pour que vous puissiez poser vos questions dans ce cas-là. Mais là, vous n'aurez pas forcément accès à des ressources de calcul en plus, comme vous pourriez le faire avec des sites satellites ou directement au LAP à ANSI. Et sur ce, je donne la parole à David et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous. Programme du jour, parlons de SQL. Alors, là, je parle de landscape. Ça fait quelques années que je m'intéresse au fait d'écrire du code à la fois parallèle et portable et pas trop lent. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que va se placer le talk. Et en parlant plus particulièrement de SQL, mais c'est de discuter un petit peu de comment il se place par rapport aux concurrents, ou de ce qui a pu exister avant. Et donc, je vais faire commencer mon histoire en 2008 avec l'apparition d'OpenCL. Donc, OpenCL, la promesse, c'était vous écrivez un code qui sera vectorisé, accéléré potentiellement sur GPU et qui pourra être portable, quel que soit le matériel qui est derrière, CPU, GPU, voire FPGA, autre. Donc, bon, belle promesse. Belle promesse. Alors, après, un code OpenCL, ça ressemble à quoi ? Alors, voilà, déjà là, on commence à s'étouffer dès le début. Le kernel, c'est-à-dire la partie centrale du calcul, il faut l'écrire sous forme d'une string. Alors, c'est du C, hein ? Donc, c'est du C et le kernel, c'est une string. Alors, il faut se taper les retours chariots, tout ça. Il faut rajouter du underscore underscore kernel global, des mots-clés magiques pour que ça marche. Ça fait moyennement envie. Et puis, on imagine vite que si le kernel est un peu lourd, écrire ça sous forme d'une string, c'est pas super limpide. Alors, après, à quoi ressemble un main OpenCL ? Et alors là, je parle d'un main Hello World, hein, en gros. Donc, pour le Hello World, bon, alors là, j'ai mis des petits points sur je prépare mes données. Ensuite, je vais faire un appel à Get Platform ID pour savoir de quelle plateforme je dispose sur la machine sur laquelle je suis en train de tourner. Donc, je précise au passage qu'il y a déjà dans l'idée que j'ai écrit mon code. Puis ensuite, je vais l'exécuter quelque part. Et là, le début de l'exécution du code, c'est de découvrir ce à quoi il a accès. Donc là, il découvre quelle plateforme il a accès. Ensuite, on demande quel est le device. Donc, le device, c'est le GPU quand il y en a un, et il peut y en avoir plusieurs. Et c'est aussi, éventuellement, le CPU en tant qu'unité de calcul est présenté comme un device. Je crée un contexte. Ne me demandez pas ce que c'est. J'ai pas lu la doc. Je crée une queue qui se relie à ce contexte qui va se relier à ce device qui va se relier à cette plateforme. Je crée un programme. Donc là, c'est le Create Programme with Source. Donc, je vais lui donner la string où j'ai écrit mon kernel. Et il va en faire une sorte de, ce qu'ils appellent là, dans OpenCL, un programme. Ensuite, c'est moi qui dois lui demander CL, pardon, CLBuild Programme. Donc, je donne l'ordre de compiler. Donc là, on compile au vol. On est en train de s'exécuter sur la machine cible. Et là, on lui dit, compile-moi le kernel par rapport au device que je suis en train d'essayer d'utiliser. Une fois que je lui ai demandé la compile, c'est toujours pareil. Là, je récupère les codes d'erreur, mais idéalement, il faudra les traiter. Je lui dis, fais-moi un kernel à partir de ce programme que tu viens de compiler. Alors là, ouf, ça y est, on a un kernel. Après préparation des entrées-sorties, donc je vais créer à partir de la zone mémoire où j'ai éventuellement préparé des données. Je dois commencer par faire un Buffered Input, Buffered Output. Je continue. Je dois envoyer les données sur mon device. Donc, ça, si vous avez écouté la semaine dernière, quand on utilise un GPU dit discret, en général, il a sa propre mémoire. Et il faut commencer par envoyer les données. Et alors, c'est là que ça se corse aussi. C'est que pour chaque argument du kernel, si j'ai mis un certain nombre d'arguments sur mon noyau de calcul, je suis obligé, argument par argument, à faire un appel à cette kernel argue, avec l'adresse de où il trouvera l'info, quel kernel, etc. Pour tous les arguments. Ensuite, je vais envoyer sur la queue la demande d'exécution du kernel. C'est le finish, c'est j'attends que ça soit exécuté. Ensuite, je récupère mon buffer. Et à la fin, je fais éventuellement des choses avec sur mon noyau, puis je dois tout nettoyer proprement. Donc voilà, ça, c'est un Hello World Open Cell. Alors, je ne sais pas vous, moi, je n'ai pas envie d'écrire ça. Enfin bon, on a essayé un peu, on a fait de l'Open Cell dans le labo, avec cette promesse du code portable, etc. Mais assez vite, quand même, on arrive à la conclusion qu'écrire ça à la main, bof. Heureusement, arrive en 2013, Sequel, qui est une proposition pour... Alors, avant, il y a eu des propositions d'encapsulation d'Open Cell en C++, mais Sequel, c'était la grosse proposition qui donnait, non pas une simple encapsulation, mais une nouvelle façon d'organiser le code à un niveau d'abstraction bien plus élevé. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, les exemples sont en Sequel 2020, c'est-à-dire que c'est apparu en 2013, puis il y a eu des évolutions. Je vous ferai un tout petit historique tout à l'heure. Mais les exemples que je vous montre, là, c'est la dernière version de la norme. Donc ça, c'est à peu près, grosso modo, l'équivalent de ce que je vous ai montré en Open Cell avant. Donc là, je crée une queue, je ne lui donne pas d'argument, donc en fait, il va se débrouiller. Si je ne lui précise rien, il va aller regarder qu'est-ce qu'il y a comme plateforme, qu'est-ce qu'il y a comme device, et il va choisir, selon ce qu'on appelle une héristique, c'est-à-dire un peu au pifomètre, le device supposé le plus puissant, par défaut. Ensuite, j'ai mes données qui sont dans des tableaux classiques, je vais les mettre dans des buffers, ce qui permet en fait à Sequel de prendre la main sur ces données-là. Et ensuite, je soumets le job, le travail que je veux faire à ma queue. Donc une queue, un device. Si vous avez plusieurs devices, vous pouvez avoir plusieurs queues. Vous pouvez vous amuser à dispatcher vos calculs sur plusieurs devices si c'est possible. Là, j'ai mis en bleu pour vous pointer que, voilà, Sequel et Sequel 2020 encore plus, on est dans le monde du C++ minimum 17, et très souvent, on va faire des lambdas. Donc utiliser Sequel, c'est bien d'être un peu à l'aise avec du C++ moderne et de savoir manipuler une lambda fonction. Ce n'est pas la mer à boire, on s'y fait assez vite. Donc ceux qui viendront en juillet ou qui veulent faire du Sequel, si vous n'êtes pas à niveau là-dessus, je vous invite à regarder un peu les lambdas. Il y a des explications, même dans les docs Sequel, les bouquins Sequel, ils vous résument comment ça marche, ce n'est pas très compliqué. Ça permet de faire une fonction au vol. Donc là, je soumets une première fonction au vol, ce que Sequel appelle un command group. Donc ça va contenir une action, et puis ça donne un petit peu d'infos d'entrée-sortie. Donc notamment, là, je définis des accesseurs au-dessus de mes buffers. Et là, je vais préciser que le premier, c'est pour lire, que le deuxième, c'est pour écrire. Et ça, ça va vachement aider Sequel à gérer les transferts de données. Et vous voyez que dans ce petit bout de code-là, je n'ai plus besoin de lui dire, comme je le faisais en OpenCL, copie-moi les données vers le device, récupère les données, etc. Sequel se débrouille. Si vous faites des buffers accesseurs, on verra d'autres variantes. Mais voilà, si je lui définis des accesseurs, je lui donne l'info, lecture, écriture, il va faire les transferts de données si nécessaire, selon le device et selon le besoin. Et enfin, là, ce CGH parallel for, c'est la vraie commande du kernel, le kernel de tout à l'heure qui était dans mon string. Je lui dis juste, tu fais l'output, c'est l'input au carré. Et on voit qu'on a un argument qui est l'index, là, qui dit, dans mon tableau, qui fait une certaine taille, là, qui est de taille size, en fait. Tu traites chaque élément et donc mon noyau, lui, reçoit l'index courant. Et c'est l'implémentation Sequel qui, éventuellement, si elle voit qu'elle a un GPU, va distribuer les morceaux de tableau sur toutes les unités de calcul du GPU. Ou si derrière, j'ai un device qui est fait de multi-GPU, qui va disperser aussi le calcul automatiquement sur les CPU. Et à la fin, je n'oublie pas de faire un petit wait. Donc là, on est en programmation insynchrone. C'est-à-dire quand je soumets quelque chose à une queue, la demande est envoyée, le device fait quand il peut, et mon programme main continue. Donc si je ne lui dis pas wait, là, je sors direct du programme. Donc dans cet exemple-là, à la fin, un petit wait pour dire, j'attends que ça soit fini. Donc voilà, là, en une page, j'ai l'équivalent de mes 5 pages de Sequel d'avant, d'OpenCell d'avant. Donc vous notez le progrès. Alors ensuite, là, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, mais évidemment, pour des cas plus complexes, il y a des aspects sur lesquels je veux pouvoir prendre la main. Donc je vais vous montrer des exemples de façons de prendre la main. On voit un petit peu quand même les possibilités qu'on a. Dans cet exemple-là, j'ai un noyau, j'ai une queue sans argument. Donc il choisit tout seul le device supposé le plus puissant. En fait, on a plein de façons de lui dire au runtime, de découvrir c'est quoi les devices et de les choisir. Alors, on peut utiliser des sélecteurs prédéfinis, c'est ce qu'on a en haut. Là, une queue sans argument ou alors avec le default sélecteur V, ça va choisir ce qu'il estime être le meilleur. Enfin, alors c'est l'implémentation qui décide quel est le meilleur. L'implémentation, elle est Intel. Assez curieusement, elle choisit souvent les devices Intel comme le meilleur. Mais bon, là, je suis un petit peu langue de vipère. Alors, SQL, il y a une interface, une API qui vous donne, pour chaque device, vous pouvez demander plein de choses, plein d'informations. Et notamment, est-ce que tu as un CPU ? Donc avec ce CPU sélecteur, vous garantissez que vous êtes en train de tourner sur CPU. Il y a un GPU sélecteur, il y a un accélérateur sélecteur qui permet de sélectionner un FPGA. Bon, je ne parlerai pas trop d'FPGA parce que je connais très 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 mal, mais ça fait partie des intérêts d'OpenCL puis de SQL, d'essayer d'adresser aussi les FPGA. Même si la chaîne de compil est forcément un peu différente. Aussi, vos propres sélecteurs maison. Alors là, j'ai imaginé, et ça c'est un truc qu'on fera en juillet, qui est assez classique, c'est que quand vous écrivez votre code SQL avec le GPU en tête, pour débuguer, c'est vachement bien de pouvoir aussi le tourner en CPU d'abord, parce que ça permet déjà de détecter des choses dans des conditions un peu plus simples. Donc un classique, c'est que sur votre ligne de commande et votre programme, vous demandez à l'utilisateur, est-ce que tu veux CPU, GPU ? Donc là, j'ai considéré que j'avais des booléens qui s'appelaient ArcCPU, ArcGPU, donnés sur la ligne de commande, et puis là, j'ai fait une petite, j'ai fait une lambda fonction qui fait la sélection, qui selon ce que l'utilisateur a mis sur sa ligne de commande, va dire bon bah, j'utilise le CPU sélector ou j'utilise le GPU sélector. Et là, comme ça, au runtime, je peux très facilement dire, bon bah, là je tourne mode CPU, là je tourne mode GPU. Et vous pouvez faire des trucs beaucoup plus compliqués, interroger les plateformes disponibles, il peut y en avoir plusieurs, si vous en avez installé plusieurs, interroger tous les back-ends, interroger tous les devices, demander aux devices, tu as combien d'unités de calcul, etc. Quelle est la taille de tes warps, ou des choses comme ça. Et faire un, après, éventuellement, choisir même des kernels différents. C'est-à-dire, idéalement, enfin, si on veut faire simple, on va avoir un seul kernel qui sait tout traiter, mais il y a des tas de cas où on peut vouloir avoir le kernel pour spécialiser CPU, le kernel spécialiser GPU, et au runtime, selon ce qu'on trouve comme device, on va activer l'un ou l'autre. Parce qu'avec tout ça, des fois, on ne sait pas trop où on tourne, donc c'est pas mal d'afficher, je suis en train de tourner sur le device qui s'appelle comme ça, de tel vendeur. Alors ça, c'est sur la sélection des runtime des devices. Ensuite, là, je reviens sur le noyau. Alors, je vous remonte quand même l'exemple que j'avais au début. Là, vous voyez que je lui dis juste ici, là, je lui dis juste, voici la taille. Et puis ensuite, bon, bah, chaque, le noyau, il reçoit un index, et il va travailler sur cet index. Et c'est le énième élément de la taille globale. Et comment ça, c'est réparti, divisé, ça se passe tout seul. Bon, on veut pouvoir avoir un petit peu plus la main, et notamment, ça, c'est ce qu'ils appellent, ainsi qu'à l'explicit enderange, donc c'est le cran d'après sur le contrôle de la distribution. Là, je lui déclare, au lieu d'un range size, je lui déclare un enderange size subsize. C'est-à-dire, j'impose au premier niveau de décomposition de mon grand tableau, qui peut être 1D, 2D, 3D, j'impose quel est le premier niveau de découpage, quelle est la taille. Donc ça, c'est là où on commence à devenir peut-être un petit peu device dépendant, parce que le choix de la sous-taille, là, il est assez important pour la perf, je pense, et à mettre en rapport avec le device que je suis en train d'utiliser. Mais ça peut être une chose que vous voulez faire, donc dans ces cas-là, c'est enderange. Au lieu d'avoir un index, je récupère ce qu'ils appellent un item, et je peux lui demander à la fois l'indice global, de l'élément courant sur lequel je veux pouvoir travailler, ou je peux lui demander l'indice local, c'est-à-dire l'indice au sein du sous-groupe, de taille, sub-size. Bon, là, dans mon exemple, je fais un truc très très simple, donc je ne me sers que de l'indice global, mais vous pouvez faire des choses avec l'indice local aussi. Alors, un des intérêts de cette approche, c'est que ça donne aussi accès, à travers l'item, je pense, à la mémoire partagée, dans un GPU, en tout cas, votre GPU est divisé en sous-groupe, ou des groupes, ils ont une mémoire, un workgroup, voilà, ils ont une mémoire locale, rien qu'à eux, dans laquelle ils peuvent échanger des choses. Donc, si vous avez besoin d'accéder, pas seulement à la mémoire globale du GPU, mais aussi à cette mémoire locale au workgroup, vous ferez un indie range, et vous aurez accès à cette mémoire partagée plus locale. Donc, ça, c'est la façon avancée, en fait, de distribuer mon cœur, et de pouvoir faire des choses un peu plus pointues. Je n'en dirai pas plus là-dessus, c'est juste pour vous donner un avant-goût de ce qu'on peut faire. Alors, la deuxième grande question, notamment quand on est en GPU, c'est comment j'échange mes données. Donc là, je vous avais montré un exemple avec des Buffer Accessors. À partir de SQL 2020, on a aussi la possibilité d'utiliser ce qu'ils appellent la Unified Shared Memory. Et en gros, ça veut dire une logique plutôt de pointeur. Et c'est assez pratique, parce que c'est également très implicite, les copies restent implicites, et ça ressemble à des pointeurs. Ce qui fait que si je pars d'un code existant qui faisait des mallocs, on va faire à la place ce que je vous montre ici, c'est un malloc shared, un SQL malloc shared à la place du malloc qu'on faisait avant. Et ça va créer une mémoire, ça va me renvoyer une adresse, et une adresse que je peux utiliser à la fois dans le code hôte ou au sein du code kernel. Et derrière, la copie, ça se passe tout seul avec des histoires de page fault automatique. C'est-à-dire que si à un moment, à travers cette adresse, le code kernel a besoin d'une donnée et que cette donnée n'est pas présente sur le device, ça va déclencher une mécanique de type système d'exploitation, page fault, etc. Et ça va aller chercher automatiquement les données sur l'hôte et les dupliquer. Et de la même manière, si l'hôte à un moment a besoin d'une donnée et qu'elle est sur le device, ça va déclencher la copie inverse. Donc, ça permet très facilement d'adapter des codes existants. Ça gère les copies automatiquement. Et donc, c'est très simple, mais ce n'est pas forcément au top de la perf parce que, vous voyez que par rapport à avant, je n'ai plus une notion de quand est-ce que j'écris ou quand est-ce que je lis une donnée à travers un pointeur. Donc, c'est le système automatique de fault derrière qui gère et qui n'anticipe pas forcément ce que je vais faire et qui n'est donc pas forcément optimal sur la gestion et transfert de données. Donc, si on veut pousser un cran plus loin, tout en restant dans le monde des pointeurs et de la unified shared memory, à ce moment-là, on va faire de la copie explicite et on va utiliser malloc device. Donc là, malloc device, je crée une zone mémoire sur mon device qui n'est pas valable du côté de l'autre et je vais déclencher explicitement moi-même les copies. Alors là, j'utilise la méthode même copie sur la queue. Je pourrais faire un submit qui fait un même queue, mais là, on a un raccourci. Et donc, avant de soumettre mon travail et puis après l'avoir soumis, je vais demander une copie. Là, on a d'abord cible source. Donc, je prends mon input qui est sur l'autre et je le copie sur la mémoire qui a été allouée sur le device juste avant. Ensuite, je soumets mon calcul habituel. Là, je suis revenu à des index et un range classique, simple. Et quand j'ai terminé, je vais faire la copie inverse depuis la mémoire du device vers la mémoire de l'autre. Alors là, j'ai rajouté, après chaque commande, je rajoute un petit point wait pour dire, attends que ça soit fini. Parce que les que, par défaut, si je leur dis rien, je peux soumettre plein de jobs et elle peut les ordonner comme elle veut en fait. Selon le device, selon les besoins, elle ne va pas forcément les faire dans l'ordre où je les ai demandé. Donc là, si je veux que ça, ça passe, je suis obligé après mon même copie de mettre un wait, après mon submit de mettre un wait, après ma troisième copie de mettre un wait. Alors, il faut le submit et le parallèle fort, notamment, ça marche sur du parallélisme de données où le calcul sur un élément est complètement indépendant au calcul sur un autre. Ça parallélise. Après, au niveau du dessus, en général, dans un programme, j'ai un certain nombre de tâches comme ça exécutées. Bon, ça va être à moi un peu de les organiser et vous voyez que si je les mets dans une queue directement, lui, il peut les faire dans le désordre. Donc, on fait du wait, ce qui sérialise, ce qui n'est pas forcément très bon, mais c'est un peu pénible, là, notamment, dans un cas très très simple de mettre des waits à chaque fois. Donc, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est qu'on va déclarer la queue comme étant in order. C'est-à-dire que je lui impose, donc là, c'est un argument supplémentaire que j'ai mis à la création de la queue, je lui dis, à chaque fois que je te donne quelque chose à faire, tu le fais dans l'ordre. Donc là, je n'ai plus besoin du wait après mon premier copie, ni après le submit, ni après le deuxième, je peux enchaîner comme ça plein de choses. Par contre, un petit wait quand même à la fin parce que ça reste asynchrone, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je donne quelque chose à la queue, ça passe à la suite et puis ça va sortir de mon main si à un moment, je n'attends pas en lui disant, j'ai fini. Mais par contre, avec ma queue qui est in order, j'ai la garantie qu'il fera, quand il aura le temps, il fera d'abord le même copie, puis le noyau avec son parallèle fort, puis le même copie de retour. Alors évidemment, là, c'est un cas trivial. Dans un vrai gros programme où j'ai beaucoup de tâches comme ça et à enchaîner, à combiner avec un graphe de tâches qui peut être plus complexe, j'ai besoin d'une mécanique plus élaborée pour dire qui doit attendre qui. Notamment, je peux même avoir plusieurs queues qui s'attendent les unes les autres. Donc dans ce cas-là, on va utiliser plutôt ce qui s'appelle les SQL Events. Et c'est assez simple aussi, enfin en tout cas sur le papier après, il faut faire le task graph correctement et pas se gourer sur qui dépend de qui. Mais à chaque fois que vous donnez un ordre, vous soumettez une command group à une queue, il va vous retourner un event. Et si je le récupère, là c'est E1 sur le premier même copie par exemple, je peux le déclarer comme une dépendance sur une autre action group. Donc là, quand je soumets mon calcul parallèle, je lui précise également, avant de faire le parallèle fort, je lui précise que ça dépend de l'événement E1. et que donc ça doit attendre que le même copie est terminé. Et là, de la même manière, je vous ai mis le deuxième même copie, je l'ai défini comme un action group et je commence, avant de lancer le même copie, je commence par lui dire que ça dépend de l'événement 2, qui est celui qui fait le calcul parallèle. Donc là, je reste dans mon exemple très simple, mais vous voyez qu'on peut avoir plein de tâches et puis avoir des dépendances beaucoup plus élaborées sur qui dépend de qui. J'en profite pour vous glisser qu'à chaque fois qu'on fait un submit, c'est un action group, que dedans, il doit y avoir une seule action de type parallèle fort. Donc en général, l'action group, c'est un, je définis des dépendances, deux, je définis mon parallèle fort, par exemple, que je vais exécuter. Et j'ai toujours mon petit wait à la fin pour ne pas sortir du main sans avoir terminé tout ça. Alors ça commence à devenir un petit peu compliqué, et là, je voulais revenir à mon exemple de départ et refaire de la pub sur ce qui, en fait, de mon point de vue, la façon la plus élégante de faire les choses dans SQL, surtout si vous commencez un nouveau programme. Bon, c'est vrai que si vous partez d'un problème existant, je prends mes mallocs, je fais des mallocs shared, ensuite, j'évolue progressivement. À un moment, je fais du malloc device pour prendre la main sur les transferts d'AO, pourquoi pas. Mais, si vous partez de rien ou si à un moment, vous remettez tout à plat, ce qui est le plus élégant et le plus efficace, en fait, ça reste les buffers et les accessors. C'est-à-dire que là, je définis des... Je vais représenter, en fait, mon graphe de tâches avec les qui dépendent de qui au niveau des données. Je définis des buffers. Dans chacun de mes commandes group, je vais mettre des accessors en disant qui lit quoi, qui écrit quoi. Et en fait, ça, ça va générer automatiquement les dépendances de façon adéquate. L'algo, l'implémentation derrière, elle peut déduire en voyant qui sont les tâches, qui lit où, qui écrit où, déduire dans quel ordre ça doit être fait et mettre les dépendances comme il faut. Et ça, ça reste la façon d'exprimer votre calcul de plus haut niveau et de plus efficace parce que, comme il connaît le read-only, le write, etc., il peut faire les transferts vraiment au bon moment de façon plus efficace que le malloc shared qui repose sur des fautes de pages pour faire ses transferts. Je m'arrête là sur la technique. Pierre m'a dit, oh là là, ça va être trop technique. Je m'arrête là sur les exemples de code. Maintenant, parlons un petit peu du contexte et de ce qu'il y a derrière le rideau. Alors, je vais commencer par un petit peu d'historique sur Seekl. Voilà, donc au départ, c'est une boîte, c'est des Ecossais de Codeplay qui l'ont proposé en 2013. Ça a été confié, la standardisation a été confiée ensuite au Chronos Group qui fait aussi OpenCL. Donc, il y a une logique. Donc, quelques dates. Dans un moment, il y a l'intégration. Intel vient pour intégrer ses FPGA. En Seekl 2.2, on monte en gamme au niveau du C++ qui est utilisé et qui permet d'écrire un code un peu plus compact. Et ça s'aligne sur OpenCL 2.2. En 2018, c'est Xilinx qui arrive et donc cela qui donne un bon coup de renfort aussi sur l'expérimentation de Seekl sur les FPGA. Après, on verra que Xilinx, ils ont une implémentation de Seekl mais qui reste assez démonstration qui n'est pas vraiment un truc de production malheureusement. 2020, c'est la grande dernière version de Seekl et un des grands changements là, c'est de dire bon ben, on arrête d'avoir parce qu'au départ, l'esprit de Seekl c'est d'avoir OpenCL derrière et puis à un moment, ils se sont rendu compte que pourquoi il n'y est que à OpenCL et notamment, on peut se faire ce qu'ils vont appeler des back-ends qui font du CUDA. Et donc, ça permet derrière Seekl d'avoir aussi du matériel Nvidia et bien sûr de l'AMD, etc. Et le dernier, presque dernier événement, mais c'était le fait que Intel achète, rachète code play, donc Intel s'est mis sur Seekl puis a racheté celui qui avait proposé un des gros acteurs et devient l'acteur principal en fait pour supporter Seekl. Alors, après 2020, on a eu un certain nombre de versions, on est passé progressivement à un support de C++ 17, 20, 23, le dernier OpenCL, ils ont rajouté des types pour l'inférence, pour les réseaux de neurones, diversification des back-ends, etc. Alors, justement, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme implémentation ? Qu'est-ce que vous pouvez trouver pour faire du Seekl ? Alors, il y en a plein, vous voyez qu'en fait, j'ai deux slides, mais je commence par les poids lourds. Donc, code play, le joueur initial qui propose Compute CPP, alors bon, il est encore dans le graphique qui est disponible sur le site Seekl, mais maintenant, code play, ayant été racheté par Intel, Compute CPP, je crois que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais que ça s'arrête en fait à Seekl 1.2, et que, bon, maintenant, code play, il joue avec Intel et sur le compil au Intel pour faire du Seekl qui est des PC++. Il faut savoir qu'aussi, tout ce qui a été mis, toutes les grandes nouveautés de Seekl 2020 étaient souvent des propositions d'Intel, en fait, qui les avaient pré-impléantés. Donc, avec des PC++, vous avez a priori probablement le compilateur le plus à jour sur Seekl 2020. Et derrière, donc, il y a ce qu'ils appellent des back-ends, donc ça, ça peut se connecter à n'importe quel CPU, ça peut se connecter à Level 0 pour les GPU d'Intel, ça peut se connecter à de l'AMD, à du NVIDIA via CUDA, et à tout ce qui est derrière, OpenCL, bien sûr. on avait aussi la même chose sur CPU de CPP de Codeplay, donc on voit qu'en fait, avec une implémentation et tous ces back-ends, on en couvre déjà beaucoup, mais on peut élargir encore en essayant d'autres implémentations. Alors le concurrent le plus connu, on va dire, par rapport au compilateur Intel, c'est Adaptive CPP, c'est le produit le plus, on va dire, académique, open source, etc., enfin bon, ils sont très open source aussi sur ce projet-là, mais le plus académique, c'est Adaptive CPP, et c'est toujours intéressant de pouvoir essayer un code aussi avec eux pour comparer, et c'est un truc maintenu par une université allemande. Alors pour ceux qui ont suivi un peu l'historique, au tout début, je crois, ils s'appelaient IpsCPP, non, Ipsicle, et je pense qu'ils avaient commencé en disant, bon, nous, on va supporter de l'AMD. À un moment, ils sont devenus OpenSeql, au niveau du nom, quand ils ont relancé un peu tout le travail sur ça, ils ont dû recevoir des lettres d'avocat, etc., le nom OpenSeql, c'était juste pas possible qu'ils mettent la main dessus, donc assez vite, ils ont rechangé pour AdaptiveCPP, donc AdaptiveCPP, c'est la même chose qu'OpenSeql, qui est la même chose que Ipsicle au début, mais c'est, on va dire, le compilot concurrent fait par une université, donc quand même très intéressant à suivre, et qui lui aussi, alors, dans ce graphique-là, il faudrait voir, je ne sais pas à quel point les graphiques sont à jour, ça c'est le dernier sur le site Seql, mais bon, ce n'est pas toujours à jour, vous voyez qu'ils font du CPU à travers OpenMP, ils font de l'AMD à travers l'API spécifique d'AMD, ils font de l'Intel à travers l'API bas niveau, le back-end à l'Intel qui s'appelle Level Zero, et ils font du NVIDIA avec Kuda, donc ils ont aussi un support assez large, alors derrière ces poids lourds-là, on en a plein d'autres, parce que, bon, c'est fait pour, donc c'est d'autres implémentations avec d'autres back-end qui peuvent vous permettre de tester d'autres matériels, donc il y a des gens qui bossent pour pouvoir tourner à travers Vulcan, Huawei, ils font des choses, je ne sais pas, je vois en plus que c'est marqué DP, c'est plus plus fork, donc un point à noter quand même, c'est que, et je le redirai, c'est qu'Intel, ils ont quand même là joué à fond la carte de l'open source, de la distribution de leur code, etc., donc des PC++ à des forks. Celerity qui fait du MPI, Tricycle, c'est l'implémentation de, c'est marrant, ça n'apparaît pas trop là, mais a priori, je vois qu'il y a un logo à AMD, ce qui est très curieux, mais a priori, Tricycle, c'était l'implémentation assez un peu expérimentale, épreuve de concept, de Xilinx, en tout cas. Xilinx, c'est AMD maintenant, je pense que c'est pour ça. Ah, c'est pour ça, Xilinx AMD, oh là là, je m'y perds sur les rachats. Et ça s'appelle Tricycle, parce qu'en fait, c'est un jeu de mots très français, pour dire Tricycle, parce que, monsieur, Monsieur Seekle, chez Xilinx, c'est un breton, c'est Ronan Kerviel, d'où le Tricycle. Vous avez Motor Seekle, encore un jeu de mots, avec Seekle, on peut en faire plein, là, je retiendrai, les autres, je ne les connais pas du tout, mais on voit que, par exemple, Neo Seekle, c'est pour tourner sur du NEC, donc, ça, c'est plutôt une initiative japonaise, pour tourner sur du hardware japonais. Donc, en résumé, il y en a plein, mais vous avez deux poids lourds, maintenant, qui sont Intel, avec Codeplay, et Adaptatif CPP, qui se défend. Alors ça, c'est juste un petit truc, alors on va me dire, que tous les compilateurs sont compliqués, moi, je suis facilement impressionnable, de ce côté là, et donc, ce qui se passe dessous, quand vous compilez, c'est chaud, de mon point de vue, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours cette idée, qu'on avait déjà dans Open Seekle, de faire de la compilation vol, donc, en fait, quand vous passez votre programme, donc, il y a quand même cette idée aussi, d'un code source unique, où il y a à la fois le code haute, et le code du noyau, et donc, mon fichier, quand je le donne en copilateur, en fait, il va découper la partie haute, faire un point haut à l'ancienne, et puis, il va aussi pré-traiter le noyau, dans une représentation intermédiaire, éventuellement, alors ça, c'est une des possibilités, je ne connais personne qui l'a testé, mais on peut aussi pré-compiler, ça c'est peut-être particulier à des PC++, je ne sais pas si on peut le faire en adaptive CPP, pré-compiler le noyau pour certaines cibles, si on sait sur quoi on va tourner plus tard, pour gagner du temps, et puis sinon, il y a toute une mécanique pour, dans votre point haut, avoir à la fois les choses pré-compilées, et les représentations intermédiaires, pour qu'au moment de l'exécution, éventuellement, il y ait une phase compilation, de just in time, ou que ça utilise des choses que vous auriez, une version du noyau compilé avant, et qui conviendrait sur le device, où vous êtes en train de tourner, au moment de l'exécution, bref, il y a un peu de choses derrière, alors petit focus quand même sur Intel, donc là je parlais de DPC++, en fait DPC++, c'est le nouveau compilateur d'Intel, qui est dans l'environnement LLVM, et qui est au sein d'un projet d'ensemble, que Intel appelle OneAPI, qui est arrivé en 2018, enfin qui a été annoncé en 2018, le Base Toolkit est arrivé en 2019, ils sont donc en fait, vraiment investis, corps et âme, dans SQL, ils sont à l'origine de beaucoup de nouveautés, qui ont donné droit à la version 2020 de SQL, qui coïncide avec le OneAPI 1.0, je note aussi en 2020, l'arrivée du DevCloud, ça c'est un truc sur lequel, vous pouvez donc tester à distance, ouvrir un compte et tester à distance vos projets, sur des machines à eux, ils ont défini leur Level 0 API, qui est un peu au même niveau qu'AppNCL, et qui permet de brancher du matériel Intel, ils ont supporté AMD NVIDIA, notamment avec l'aide de Codeplay, qui a fait les plugins pour faire ça, 2022, élargissement du support à ARM, risque 5, et 2023, c'était vraiment en décembre, la grosse annonce, dont on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais ils ont toujours joué l'open source, et ils ont même décidé de confier, tout ce qui est OneAPI, en tout cas la spécif, à une fondation, qu'ils ont appelé la Unified Acceleration Foundation, et qui va être gérée, non plus là par Chronos, mais par la Linux Foundation, donc ça c'est une annonce très récente, je ne sais pas trop ce que ça donnera, l'avenir nous le dira. Et donc un des intérêts, c'est pour ça que je vais faire un petit zoom, quand même sur OneAPI, c'est que c'est tout un écosystème, c'est-à-dire l'idée c'est de faire, j'imagine, l'idée c'est de faire quelque chose qui fasse le pendant à CUDA, et tout ce qu'il y a autour, parce que CUDA c'est pas seulement la carte, c'est aussi toutes les librairies que Nvidia fournit au-dessus, donc Intel fait le même effort, donc ils ont à la fois leur level 0 tout en bas, le compilo des PC++, ils ont Cyclomatic, si vous avez du CUDA, pour vous aider à faire la traduction vers du CodeSQL, et tout un tas de bibliothèques au-dessus, le truc de base, donc OneDPL c'est l'algorithmie basique, le package pour les maths, le machine learning et le deep learning, forcément, etc. Donc l'idée c'est vraiment de fournir toute une pile à quelqu'un qui voudrait essayer de faire quelque chose d'un peu plus portable que du CUDA, et pas être enfermé sur le matériel Nvidia. Là j'ai pas d'avis sur les bibliothèques, je les ai pas trop utilisées, je sais pas à quel point elles fonctionnent bien. Alors là je voulais vous faire un petit retour ciblé sur SQL, ce que ça prend dans mon domaine à moi qui est la physique des hautes énergies, et on voit que bon, bien que SQL était bien développé, il y a eu le gros investissement d'Intel, mais tout n'est pas joué dans le choix de la solution logistique pour faire du code portable, parce que bon, nous on est dans une communauté où on utilise beaucoup de systèmes depuis longtemps, notamment il y a eu beaucoup d'investissements sur Cocos, donc les gens lâchent pas forcément Cocos pour SQL comme ça, il faut les convaincre. Alors ça c'est un effort qui avait été fait, c'est un groupe américain, donc dans la communauté physique des particules, qui avait un peu cherché qu'est-ce qu'on peut utiliser comme solution de portabilité, et qu'est-ce qui marche sur quel matériel. Donc là le projet s'appelle FCCE, si ça vous intéresse. Donc ça c'était l'état des choses en mi-2023 je dirais, et on voit que bon, évidemment CUDA ça marche sur le matériel CUDA, mais tous les autres, parce que quelques années avant, il y avait des cases rouges et jaunes partout, mais mi-2023 Cocos ça marche sur tous les matériels, Cical aussi, HIP aussi, OpenMP aussi, HIP donc c'est probablement le compte PILO AMD, alors on voit pour chaque case, à travers quelle implémentation éventuellement ça passe, Alpaca, pour ceux qui connaissent pas, c'est on va dire, pour faire très court, une sorte de Cocos, et puis à ce départ, le petit nouveau, le début de parallélisme standardisé, dans C++, et qui à l'époque était supporté, à travers notamment Nvidia, qui le premier a fait un très très gros effort, au niveau de son compilo NVC++, pour être capable de faire tourner sur un GPU automatiquement, du code qui aurait juste été déclaré, parallèle dans le C++, à travers l'exécuteur STDepart, pour faire ça sur de l'Intel, a priori, on dépend de DPL, aujourd'hui probablement, et donc après cette grille, ils ont fait beaucoup de tests, dans tous les sens, et alors là, je vous ai gardé juste la conclusion, qu'ils nous livraient, mi-juin, c'est que bon, il y a beaucoup de ce qu'ils appelaient, les Portability Layers, et il n'y en a aucun qui gagne, en fait, suite à l'étude, il n'y en a aucun qui gagne, donc pas, Seekle n'est pas forcément mal que les autres, mais chacun, voilà, chacun ses forces, ses faiblesses, selon le type de tâche qu'on réalise, et pour dire que ce n'était pas gagné, là, j'ai quand même mis les résultats d'un benchmark, alors P2R, c'est du tracking, c'est-à-dire, c'est reconstruction des traces, dans un événement, dans un événement d'accélérateur, typique au CERN, donc c'est vraiment une application, très importante chez nous, et bon, les résultats étaient, sur cette appli-là, il y avait des applis aussi, que l'arrivée à faire des choses, mais alors sur cette appli-là, c'est juste désastreux, c'est-à-dire que par rapport à CUDA, Alpaca, Cocos, STD par, Seekle, performance, 10%, et alors côté, ça c'est sur du matériel Nvidia, et sur du matériel AMD, par rapport à HIP, Alpaca, HIP, Cocos, HIP, Seekle, HIP, 3% de performance, l'échelle est logarithmique, autant dire, ça ne marche pas, et je crois qu'il y a eu des enquêtes, qui ont mis des gens d'Intel dessus, ce n'est pas encore, ce n'est pas compris officiellement, ce n'est pas compris, pourquoi Seekle a un problème, sur ce benchmark-là en particulier, donc on pourrait désespérer, mais cela dit, là j'ai fait un peu le bilan, de ce qui se dit, dans les dernières confs, et le paysage est un peu plus positif, alors là, c'est A4, 24, c'est en ce moment, c'est cette semaine, donc c'est la conf, la conf intermédiaire, calcul, pour la physique des hautes énergies, et Gen Vector X, c'est un package, qui fait de l'algebra, sur des vecteurs de Lorentz, donc c'est vraiment de l'algebra linéaire, assez bas niveau, et bon, comme c'est cette semaine, on n'a pas encore le détail des papiers, mais on voit dans leur résumé, qu'ils sont très contents, de la performance, que ça marche très bien, par rapport à CUDA, ça peut même aller plus vite, on attend de voir le détail, et puis, ils ont aussi comparé, un tel ou un API, Adaptive CPP, et bon, ils ont des performances comparables, et aussi, ce qu'ils ont qualifié d'impressive scaling, sur les CPU, donc, pour faire visiblement, de l'algebra linéaire, assez basique, ça fonctionne, très très bien, et IOWCL, donc au passage, je vous cite, c'est la conf dédiée à OpenCL, à SQL, alors évidemment, ils peuvent pas, c'est le genre de conf, on peut pas dire du mal, sinon son papier est pas retenu, mais il y a quand même, quand même signalé, des papiers qui sont annoncés, et qui, dans leur résumé, sont également assez positifs, donc, MatGraph, c'est de la, alors ça, je vous cite que les papiers, issus de ma communauté, donc MatGraph, il dit que SQL apporte portabilité, competitive performance, sans la complexité, d'avoir plein de codes à gérer, avec plein de directives de pré-processeurs, donc bon, ils sont dans la ligne du parti, mais visiblement, ils estiment qu'ils arrivent à faire de la simulation d'event, qui est là, pour le coup, qui est une appli assez complexe, c'est pas du code qui rigole MatGraph. La AirDataFrame, c'est de la gestion de données en colonne, nous on en a beaucoup, alors eux, ils sont un peu moins, un peu moins positifs, et notamment, ils parlent de suboptimale performance, mais en général, parce que c'est un cas de figure, visiblement, nos traitements de données à la route, c'est un cas de figure, où il y a notamment plein de ifs, dans les codes, qu'ils ont utilisé pour tester, donc ça marche pas bien sur du CUDA, il dit juste que sur SQL, c'était pire, parce qu'il y a en plus un overhead, sur la gestion du runtime, bon, le use case est pas super pour tourner sur GPU, et malgré tout, quand même, ils se réjouissent que, en version SQL, bon, ils peuvent aller utiliser des accélérateurs, qui sont pas seulement des Nvidia, ils peuvent aussi tourner sur CPU, et ils ont un code plus concis, donc c'est mi-figue, mi-raisin, mais c'est pas si négatif, et c'est surtout dû au use case, après, et le troisième papier, qu'on a trouvé, que j'ai vu, qui vient de chez nous, c'est des gens qui essayent d'écrire une couche, pour optimiser l'inférence en IA, et qu'est-ce qu'ils racontent, bah, que ça leur permet de tourner sur des tas de plateformes GPU, le seul truc, visiblement, c'est qu'ils sont dépendants de l'intel MKL, pour le moment, dans leur version. Bon, enfin, cela dit, par rapport aux premiers tests sur le tracking, on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'applications chez nous, qui commencent à utiliser SQL, et qui s'en réjouissent. Quelques conclusions, qui sont vraiment, alors là, pour 100% personnelles, subjectifs, discutables, tout ce que vous voulez. Donc, ce que j'ai appelé des nouvelles, mi-fig, mi-raisin, effectivement, on a un user code plus léger, avec moins de choses, notamment, si on se rappelle de ce qu'on faisait en OpenCL, bon, derrière le rideau, l'installation des implémentations de SQL, de leur back-end, la chaîne de compil, d'exécution, etc., ça peut faire, ça peut être compliqué. Là, notamment, par rapport à l'école de juillet, on va essayer de vous offrir plusieurs plateformes, où vous pourrez avoir du SQL le plus possible préinstallé, ou des images Docker qui vous permettent de le faire, bon, ça va être du travail, de préparer ça. Un des points compliqués aussi, c'est debugging, profiling des applis. Bon, si vous êtes en tout Intel, du hardware jusqu'à l'implémentation, et tout, en OneAPI, évidemment, Intel va vous donner des outils qui vont bien. Si vous rajoutez dans la boucle du matériel non Intel, vous aurez probablement besoin, pour raffiner votre debugging, d'aller chercher des outils d'NVIDIA ou d'AMD, et puis qui vont vous parler selon les concepts du back-end, et selon des concepts NVIDIA, AMD, et pour comprendre ce que ça veut dire dans votre SQL code, c'est à vous qu'il va falloir faire le travail mental pour traduire. Donc, c'est pas forcément super... super léger. mais ça progresse. Alors, j'ai quand même aussi pas mal de bonnes... ce que je vais appeler des bonnes nouvelles. Donc, bon, le panel, si vous avez un code SQL, le panel de matériel avec lequel vous allez pouvoir le faire tourner, si on regarde toutes les implémentations, tous les back-ends, il s'élargit vraiment. On pourrait tourner à peu près sur à peu près n'importe quoi. Bon, l'engagement d'Intel, il a quand même revivifié tout ça. Quand c'était juste Codeplay et Xilinx qui faisaient des bricoles, ça avançait, mais moins vite. l'Intel, il a mis un coup de boost. Et on peut dire qu'avec tout ce qu'il ajoute autour, bon, l'écosystème SQL, il commence à... il n'est pas aussi balesque et au point, je pense, que celui de Kuda, qui a quand même, et qui garde une longueur d'avance, mais on commence à avoir quelque chose de comparable au niveau de l'offre. si vous hésitez à porter sur SQL ou sur Cocos ou sur n'importe quel système de performance portable, n'hésitez pas, de toute façon, porter sur GPU, nous, on a fait plein d'expériences, ça oblige à repenser son code, à l'améliorer, même si à la fin, c'est pour tourner sur CPU, votre code sera meilleur. Donc, il n'y a pas d'hésitation. Et moi, je note pour finir que, bon, les solutions, on sent qu'il y a quand même un effet d'ensemble et qu'on s'emprunte les bonnes idées et que tout ça, bon an, mal an, ça converge. Donc, c'est aussi un bon investissement parce que, à la fin, ça va être de plus en plus puissant et facile. Là, j'ai retenu que Cocos et Alpaca, qui sont, on va dire, des bibliothèques d'un peu plus haut niveau que SQL, ils ont justement commencé à expérimenter des back-end SQL, alors eux, ce qu'ils avaient en tête, parce que Cocos et Alpaca, ça tournait déjà sur du NVIDIA AMD, donc ils rajoutent SQL dans le back-end pour avoir aussi les GPU internes. A priori, c'est encore un petit peu expérimental, mais bon, donc on va avoir, maintenant, on a du SQL aussi dans Cocos. J'ai vu que dans Adaptive CPP, maintenant, ils ont fait beaucoup de pubs, notamment dans la prochaine conf, là, sur le fait qu'ils ont ajouté un support sur C++ STD part, donc, ce dont vous parlez, Pierre, il y a quelques séminaires, et ils annoncent qu'ils ont des super perfs, genre les meilleurs perfs de la planète, sur le support de ce standard C++. Donc, bonne nouvelle. Et puis, Cocos, c'est aussi eux qui fournissent le STD MD-SPAN, qui sert d'implémentation de référence, pour ces vues multidimensionnelles sur les tableaux de C++. Donc, on voit qu'il y a quand même un mouvement d'ensemble, entre la planète SQL, Cocos, les comités C++, et tout ce qui sort. Tout ça, ça converge, et c'est bien. Alors, en juillet, pour ceux qui seront là, on espère que vous serez là, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir, si vous n'êtes pas au point sur les C++ lambda, c'est mieux de les travailler un peu. C'est mieux aussi, alors, on va essayer d'envoyer, pas trop tard, des tas d'instructions, pour essayer de voir sur quoi on va tourner, et pour vous préparer vos setups SQL, pour que, il ne faut surtout pas que la séquence de juillet, se transforme en 3 heures d'installation SQL. Donc, on fera tout pour éviter ça. Le contenu, donc l'idée, c'est qu'on a deux demi-journées, donc on en fera une qui sera focus, de CPU, où l'idée, ça sera de prendre le problème greystock, et d'en faire une implémentation SQL 2020, qu'on fera tourner sur CPU, avec comme objectif, d'avoir le multithreading, d'avoir la vectorisation, donc ça, ça sera un peu nouveau, par rapport à l'an dernier, où on n'avait pas trop creusé ça, et on aura une deuxième demi-journée, où on fera le portage, vers GPU, et où on essaiera d'améliorer, un peu, la question clé en GPU, de quand est-ce que je transfère mes données, ça c'est ce qu'on avait déjà un peu fait l'an dernier, et puis avec l'idée aussi, pour ceux qui feront les deux, de se dire, bon, à quel point j'ai le même code, qui tourne dans les deux configurations, qu'est-ce que je dois régler, et fine-tuner dans chaque cas, pour avoir de l'efficacité CPU, d'une part, et de l'efficacité GPU, d'autre part. sur quelle plateforme on fera tout ça, bon ben là, c'est en débat, mais petite pub pour un partenaire de l'événement, qui est Code Recon, qui fait de l'enseignement, c'est plus plus SQL, qui a une plateforme dédiée à ça, et qui devrait nous fournir des tickets, pour se connecter sur leur plateforme, pour faire tourner les TP. Mais bon, on explorera aussi les alternatives, pour avoir plusieurs choix, notamment dans les sites satellites, etc. Alors sur place, ça serait bien si on pouvait tourner sur Must, pour ceux qui veulent, vous pourrez éventuellement à l'avance, vous faire des comptes sur l'Intel DevCloud, pour tourner sur la ressource Intel, on tentera de faire des images Docker, bon, c'est pas simple, quand on met du GPU dans la boucle, mais on verra ce qu'on peut faire. Et voilà pour le programme de juillet, donc j'ai fini, sur le slide de fin, je vous ai mis plein de liens, sur un peu ce qui a nourri ce séminaire, et puis qui peut vous aider, donc c'est mes liens préférés, pour faire du SQL, donc le bouquin d'Intel, faites attention, je vous ai mis le dernier, il y a deux versions, donc la première qui est sortie, qu'on tombe souvent dessus, mais qui n'était pas encore à jour, il y a une version 2023, qui est au point sur SQL 2020, donc prenez bien la dernière version, il y a un lien vers le standard SQL, chez Kronos, l'AP Reference Guide, c'est un peu la description, de toutes les classes, qui consistent, qui font SQL, sous une forme, une espèce de cheat sheet, enfin il y a 8 pages, super dense, avec toutes les classes, toutes les méthodes, SQL Academy, c'est Codeplay, qui avait fait ça, c'est des slides pour apprendre, avec des exemples, et du TP, je vous mets le lien, sur la conférence phare, pour SQL, qui est IO WSL, il y en a une bientôt, à Chicago je crois, et maintenant la nouveauté, la fondation UXL, qui reprend tout ce qui a été fait dans OneAPI, si j'ai bien compris, et on arrive à la phase de questions. Merci David, pour ce webinaire, donc on va, prendre les questions dans l'ordre, alors je vais commencer dans le chat, ah oui, quand tu parlais, en OpenCL, il faut écrire son kernel, dans un char étoile moche, Adrien nous dit, qu'on peut aussi le charger depuis un fichier, donc c'est moins moche, comme ça. Mais c'est pas single source, c'est plus single source. tu peux avoir du quasi single source, c'est ce que je disais après, parce que tu peux avoir des headers communs, entre ton code kernel et ton code hôte, si ton code hôte est en C ou en C++. Bon, enfin moi, j'ai essayé de vous dégoûter de faire de l'OpenCL à la main, mais si vous avez envie, allez-y. Alors, il y a plein d'autres choses qui te posent problème, comme je disais, par exemple, quand tu montres tes exemples d'OpenCL, en fait, ils sont encore trop courts, parce que ta gestion d'erreur ne marche pas, en fait, il n'y a pas, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un code d'erreur qui est retourné, donc quand tu ajoutes ça, tu triples, tu cadruples à peu près la longueur du source. Ouais, il va falloir que ça tienne dans les slides, donc j'ai simplifié. Ouais, il y a plein d'erreurs. Oui, si vous faites du OpenCL, ne faites pas ça, gérer les erreurs, parce qu'en temps, ça va poser problème. Suite. Ah oui, donc Adrien, oui, après, qui dit que l'intérêt d'adaptatif CPP, c'est qu'ils fournissent un accès direct au back-end, chose que les autres ne font pas forcément. Ce qui veut dire, si jamais à un moment, on a besoin d'une fonctionnalité qui n'existe qu'en CUDA et qu'on veut l'utiliser lorsqu'on tente sur un GPU NVIDIA, on peut facilement. Oui, alors qu'autrement, il faut se contenter de ce qui est possible à utiliser. Faudrait voir ce que fournit des PC++ là-dessus, mais dans le bouquin qui vient de chez eux, ils parlent de ça, de l'accès au back-end. Ça fait partie des choses qui ont été ajoutées dans certaines releases de Sequel 2020. C'est donc prévu dans Sequel, après, à quel point c'est implémenté, supporté, dans telle ou telle implémentation, il y a des surprises. Mais oui, j'imagine qu'adaptive CPP et non pas adaptative CPP, ils font des efforts dans ce sens-là. Alors du coup, il y a Nathaniel qui nous demande comment ça marche l'accès au back-end. Je suppose que c'est expliqué dans la doc. J'ai collé la page de doc en question en dessous. Ensuite, oui, on a Vincent qui nous dit, tu sais, quand tu as présenté ton super tableau avec les technologies et puis les constructeurs et avec tes cases vertes pour dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Si je me rappelle bien, c'était quand tu parlais de la partie parallèle STDepart, il y a Vincent qui nous demande et pour ARM64. Ah ! Une idée. Bon, ben voilà. Il faut demander à Adrien, peut-être qu'Adrien le sait. Moi, ce que j'ai répondu, c'est que à ma connaissance, à peu près tout le monde utilise Intel TBB pour le support de STDepart. Mais tous les comptes. Donc, la question, c'est est-ce que TBB supporte bien ARM ? J'avais posé la question la dernière fois et je ne me rappelle plus de la réponse, malheureusement. si je peux me permettre. La question se pose parce que on avait à peu près réussi à voir que OpenCL pilotait des GPU Mali 52 sur du ARM64. Mais voilà quoi. c'était tellement lourd, on n'est pas allé très loin et si SQL gérait ça à notre place, on aimerait bien. En tout cas, il faut noter, et bon, après, c'est attesté, mais que Adaptive CPP, visiblement, leur effort des six derniers mois, c'était le support de STDpart. Donc, j'imagine que ça ne repose pas sur de l'Intel et que peut-être, du coup, ils arrivent à supporter de l'ARM. mais je ne sais pas. C'est dur d'être sur tous les fronts, de supporter tous les back-ends, tous les matériels possibles. L'intérêt de SQL, c'est de regrouper plein de monde qui chacun va faire le support sur son truc particulier et je ne sais pas si Adaptive CPP, ils ont bossé sur ARM. Il faudrait que Vincent, tu nous trouves une plateforme où il y a du ARM d'ici juillet pour qu'on puisse aussi essayer sur ARM. En l'occurrence, j'ai un Eudroid sur mon bureau mais ce n'est peut-être pas à ce à quoi on pense quand on évoque le HPC. Alors moi, SQL, je veux un code qui tourne partout, donc pas forcément que dans un contexte HPC. OK. Ensuite, on a Nathanel qui nous redit avec les accessoires, on a automatiquement une exécution concurrente de différents kernels qui n'ont pas de dépendance. Donc ça, justement, comme l'a très bien dit Adrien, c'est possible mais ce n'est pas forcément garanti parce que ça dépend du back-end. C'est un peu comme ce que je vous expliquais l'année dernière avec les blocs. Quand vous avez des blocs qui s'exécutent, vous n'avez pas la garantie qu'ils s'exécutent en même temps. Ensuite, pour Nvidia, c'est pareil, l'exécution, si vous voulez vraiment d'une exécution parallèle, il faut regarder du côté des streams. Qui s'appellent des queues en SQL. Qui s'appellent des queues en SQL mais ça serait des coups d'astream. Encore une fois, il faut vraiment que je prenne le temps de faire le glossaire universel des applis CPU, GPU à un moment. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les coups d'astream, oui, c'est en fait, par défaut, vous allez utiliser un seul stream avec vos kernels et si vous explicitez plusieurs streams, vous pouvez faire des copies pendant qu'un autre est en train de faire... Pendant qu'il y en a qui fait des transferts, l'autre fait du calcul, etc. Et après, votre device va vous dire combien de copies parallèles il peut gérer. Donc pareil, c'est dépendant du device et il faut regarder ça. Ensuite, ensuite, ensuite... Quid de la gestion dans le temps des projets ? Donc c'est bien pour la maintenabilité. Donc tu commences en SQL, tu fais tes trucs. Quelle garantie t'as que ça va continuer ? Bon, ça a l'air d'être bien parti mais t'as quand même des gros acteurs derrière. Ils ont le principal risque pour l'instant, c'est que ça reste très dépendant d'Intel à l'heure actuelle. Si Intel décide que finalement le GPU, ils en ont marre comme ils ont eu marre du Xeon Phi avant, je ne sais pas si le truc pourra continuer à tenir. Ça, c'est la grosse question pour moi pour l'instant. C'est pour ça qu'ils l'ont confié à la Linux fondation, j'en sais rien. C'est peut-être leur manière d'essayer de rassurer les gens par rapport à ça parce que c'est effectivement la plus grosse question mais après, il faut des devs pour que ça tourne. Après, pour rassurer un tout petit peu, c'est un peu ce que je voulais dire à la fin. Comme on voit qu'ils empruntent, les uns prennent des choses à C++, le comité de normalisation C++ reprend des idées, tout ça, ça circule. On a un peu l'impression que ça converge. Donc, il n'y aura peut-être pas un support à l'identique mais les concepts ne vont pas changer. Les codes, s'il y a besoin de les réécrire un peu, ça ne sera pas de fond de temps en comble. Même pour passer de CUDA à SQL, je pense que ce n'est pas les mêmes noms. Ce n'est pas le même vocabulaire. Tu as un traducteur mais après, les idées se ressemblent. Ensuite... Ah oui, on a une question aussi. Est-ce que... Là, tu n'as pas du tout parlé de Pragma à la OpenMP ou des choses comme ça. Ce n'est pas dans l'esprit du truc. Oui, ce n'est pas du tout dans l'esprit du truc. On est d'accord. C'est d'écrire du C++ qui ressemble à du C++ à peu près normal. Et puis, il y a une partie que le compilateur détecte parce qu'il voit le parallèle fort. Il détecte que ça, c'est un noyau. Puis, il va l'extraire et puis le compiler d'une manière différente. Mais l'idée, ce n'est pas du tout de mettre des Pragma. Oui, le problème des Pragma, c'est que ça dépend vraiment des compilateurs. Donc, pour le coup, si on veut être portable, ce n'est pas le tout d'être portable. Il faut aussi être portable entre compilateurs et ça, ce n'est pas forcément trivial. Ensuite, une question de Nathanael. Peut-on générer et exécuter des kernels en runtime ? Je n'avais pas trouvé cette fonctionnalité équivalente à NVRTC, donc le compilateur temps réel de NVIDIA. Je gère le code du canal dans une chaîne de caractères que je veux compiler en runtime. Bon, ça, vas-y, je te laisse répondre. Merci. Après, je peux répondre si vraiment tu as. Je peux imaginer qu'il y a moyen de... Alors là, il faut vraiment taper bas niveau. Est-ce que c'est simple à faire ? Je pense que ce n'est peut-être pas impossible parce que notamment, moi, j'ai lu dans certains trucs que pour intégrer le code FPGA, bon, FPGA, il a été pré-compilé ou quoi qu'on utilise comme mot dans ce monde-là, il a été préparé avant et puis il est reglissé dans le binaire final en venant d'un autre monde. Ce n'est pas du tout le compilo, le compilo-cycle qui a fait la compilation de la sous-partie FPGA qui a été faite, qui a duré des heures avant et puis qu'il faut rebrancher. Donc, imaginez qu'on a une mécanique où on génère au vol un noyau qu'on compilerait en OpenCL et qu'on ramènerait après dans le système. Je ne sais pas, on demandera aussi son avis. Adrien, à mon avis, ce n'est techniquement pas impossible ni interdit. après, il y a des choses qui se font en Vulcan par exemple ou même en OpenGL3 quand tu génères ton canal à la volée et ça, ça se fait. Après, maintenant, les trucs un peu plus récents en termes de calcul, il y a Compute, le projet Compute qui fait un peu de calcul en passant par Vulcan et il fait ce genre de truc. Mais après, c'est plutôt de la sorcellerie avec des représentations du Spirv, des choses comme ça. Une autre manière de répondre, c'est de dire que moi, je n'ai jamais rien vu dans SQL, la norme, les bouquins, etc., qui parlent de ça. Donc, ce n'est pas hyper prévu. À ma connaissance, tout ce qu'on peut faire facilement, c'est avoir des paramètres de kernel qui sont fixés au moment de l'exécution. Donc ça, on se base sur le fait que la façon normale d'utiliser une API-GPU, c'est de filer de la représentation intermédiaire au driver qui va la compiler en un programme pour le GPU. Et donc, comme il y a un étage de compilation à ce niveau-là, il y a un étage possible de spécialisation de code. En gros, on peut faire du constextre à l'exécution, entre guillemets. Sans que ce soit des paramètres de template qui doivent être tous générés à la compilation, c'est ça ? Pour moi, c'est assez simple. C'est le genre de détail de tableau, des choses comme ça, mais ça ne va pas permettre de faire des trucs extrêmement sophistiqués. J'ai dit constantes entières, mais en vrai, si c'est comme en Vulcan, on peut aussi mettre des constantes flottantes. J'ai déjà fait ça dans le Grès-Côte-Vulcan. Alors, on a Marc qui nous dit, David, je crois que tu as dit en gros, à un moment, beaucoup d'efforts ont été faits dans mon labo sur Cocos et c'est difficile de les faire passer à Seackel. Pourquoi faudrait-il passer à Seackel ? Si j'ai bien compris, même si cela converge. Oui, oui, non, je ne suis pas accroché à ça. Après, pourquoi passer à Seackel ? Je dirais peut-être parce qu'avec toutes les implémentations, ça élargit encore plus peut-être la quantité d'hardware sur lequel on peut tourner, alors que Cocos, j'aurais tendance à penser, ils sont peut-être vraiment ciblés en NV, CUDA, AMD, Intel de façon expérimentale avec le support de Seackel. Pas forcément la diversité, mais non, les gens qui ont des codes qui tournent bien en Cocos, tout va bien. Oui, après, comme dit Adrien, justement, ça permet aussi de simplifier l'appli technologique parce que Seackel supporte vraiment beaucoup de choses et ça permet aussi d'éviter la fragmentation parce que t'as Seackel qui va gérer plein de choses en dessous et t'as pas à te soucier. Bon, après, il faut que ça aligne et que ça fonctionne, mais t'as pas à te soucier du détail qui est en dessous. C'est aussi pas mal, ça. Bon, après, il y a d'autres considérations. Je sais que nous, il y a certaines collaborations de physique. Ils n'ont pas envie de faire du Cocos parce que c'était l'armée américaine qui paye. D'autres aspects. Oui, en gros, le problème qu'on avait déjà eu avec des gens du CERN c'est qu'ils disaient en gros, Sandia, les gens qui développent Cocos, il y a écrit en gros sur la page d'accueil de leur page web « Nous fabriquons l'arme nucléaire américaine. Ça nous pose des problèmes parce que ça veut dire qu'indirectement, le CERN finance des travaux qui vont indirectement contribuer à la fabrication de l'arme américaine et normalement ils ont une politique de neutralité militaire. Enfin voilà, des questions à la con comme ça. Alors, pour l'offloading, j'ai des précisions. C'était sur OpenMP, il y a déjà des pragmas target. Ah oui, enfin clairement, là, SQL, c'est une offre nouvelle qui est censée remplacer ou voire même s'appuyer sur OpenMP mais sans qu'on le voit. Je crois que c'est Adaptive CPP dont on voyait que leur back-end pour CPU s'appuyait sur OpenMP mais ce n'est pas nous qui allons écrire les pragmas dans le code, c'est le back-end qui fait le boulot. Là, l'intention, c'est vraiment quand même j'écris un code C++ qui ressemble à du C++ ordinaire et je rajoute le moins possible de macros, de pragmas et de choses comme ça. Même si derrière, ça en fait. Alors, on a une autre question Nathaniel, c'est Intel maintenant coûte des perfs sur Nvidia et AMD. CF, la MKL qui limitait volontairement les perfs sur CPU et AMD. Ça, c'est pour ça qu'Adaptive CPP est un projet vachement important et que c'est important qu'il continue d'exister. Oui, ça fait un concurrent sérieux pour justement être un peu le garde-fouc. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas directement financés par un fabricant de hardware. Non, tout à fait. C'est la présence massive à partir de, je ne sais plus quelle année, d'Intel à booster le projet mais du coup, il y a des gens qui font maintenant identifier SQL à OneAPI et à Intel, ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus. Après, Intel, c'est les seuls qui fournissent plein de bibliothèques au-dessus pour faire le deep learning. Ceci, cela, ils ne se contentent pas de la couche SQL. C'est aussi leur intérêt. Mais oui, et d'ailleurs, Cocos, ils mettent du SQL que parce qu'ils veulent le support des GPU Intel. Donc là, il faut naviguer au milieu de tout ça. Mais je suis d'accord avec Adrien que c'est ça qui rend aussi Adaptive CPP très intéressant. Du coup, j'avais une petite question aussi au début quand tu nous as montré les ND ranges pour justement donner un petit indice de comment tu veux découper ton tableau parce que tu sais ce qu'il y a dans ton GPU potentiellement. A priori, tu passes quelque chose du genre l'équivalent de la taille des blocs ou la taille des streaming du processeur pour l'aider à découper comme il faut. Je pense. Je n'ai pas trop pratiqué. Mais du coup, c'est un peu sale idée. Mais en fait, comment tu fais pour choper cette information ? Tu as le détail de ce qu'il y a dans le GPU plutôt que juste le nombre de coeurs ? Tu as vraiment toute l'architecture. un peu ce que j'ai aussi glissé au niveau quand je parlais des sélecteurs. Qu'est-ce qu'il y a comme info ? Est-ce que je peux tenter de trouver des choses là-dessus ? Pof, pof, pof. La doc, c'est ça, en gros. Doxicle. Pour moi, si vous cherchez de l'info, il y a ça qui est le truc de référence et il y a le bouquin d'Intel. Je n'ai pas trouvé. Peut-être que ça existe. Mais là, pour le coup, pour naviguer dans les sites Intel à la recherche de choses, il y a des milliards de trucs. Plus ou moins un jour, on s'y perd très facilement. Donc là-dessus, device, c'est ce que j'ai. L'API, voilà. Alors ça, c'est genre device continue, device query using get. C'est le genre de toutes les infos que tu peux obtenir sur les devices, je pense. C'est potentiellement ça. Je n'y vois pas les noms, etc. Donc là, je peux avoir IS CPU, IS GPU, IS Accelerator, Max Workgroup Size, Max Item Size, Max Compute Units, Preferred Vectors, Wealth Shards. Enfin, tu as vu qu'il y a 3 tonnes de caractéristiques que tu peux avoir. Donc, il faudrait voir ce que tout ça répond si tu te branches sur une carte NVIDIA, mais il doit pouvoir y avoir dans tout ça ce qui t'aide à régler ta taille de workgroup. Oui, j'ai vu là dans les descriptors, tu as des choses pour la mémoire, pour des choses comme ça. il doit bien avoir quelque part... Là, je vois, oui. Max Même Alloc Size. Oui, tu as Global Même Size, Local Même Type, donc il y a quand même des choses. Ah oui, je n'avais même pas vu tout ça, ça continue à droite. Oui, ça continue. Donc, tu vois que tu as... Au niveau d'infos, ça ne manque pas. On peut se souler qu'il y a des infos. Voilà, en espérant que les implémentations que tu utilises arrivent à bien interroger le device et renseignent correctement. Mais en tout cas, au niveau de la norme et puis de ce qui est disponible dans l'API, il y a de quoi se nourrir. On a même les drivers version. Non, puis je vois, il y a l'exécution capability, ça me fait très très penser à ce que fait Nvidia, ça. Donc, pour le coup, il y a moyen qu'ils soient un peu inspirés. Oui, c'est clair. Alors, fais gaffe que ce n'est peut-être pas équivalent au compute capability, c'est peut-être autre chose. Oui, alors sachant que dans Nvidia, il y en a deux, il y a le runtime capabilities et le compute capabilities et ce n'est pas la même chose. Les gens des API GPU, c'est quand même les rois pour avoir des noms qui ressemblent qui ne font pas la même chose. C'est vrai. Oui, c'est ça. J'ai la page correspondante de la doc SQL et en gros, ça dit que c'est pour l'interopérialité OpenCL et ce n'est quasiment pas utilisé par SQL lui-même. OK. Oui, d'ailleurs, pour info. Je n'ai pas cité dans les sources d'informations la spécification. Alors déjà, je n'ai pas des docs, mais alors les specs, encore moins. Il y a plein de choses dedans, évidemment. C'est là qu'il y a les réponses à toutes ces questions-là, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une execution capability ? Tu y vas, mettre quand même chronos standard. je pense que ça doit être ça. Quoi que ça m'envoie sur ça et là-dedans, on doit pouvoir trouver la spécification elle-même. Voici la spécification donc popopopop. Voilà. Et puis là, vous allez trouver... Alors ça, c'est le truc que je viens de vous montrer et sinon, vous avez la révision. On en a la révision 8 avec tous les détails. Combien de pages ? 600 pages. Voilà. Bon, ok. Bonne chance. En vrai, tu peux l'avoir en HTML aussi et bon, ça... Enfin, pour dire qu'il y a du contenu. Ouais. Et sinon, le bouquin, donc je vous montre le lien. Sachant que ce bouquin, il a un défaut. C'est que il bat comme tous les bouquins, il se désynchronise petit à petit de l'évolution de la norme. Mais donc, le bon, la bonne release qui est la plus à jour et qui date, je crois, de 2023. Si on regarde par là, on a un 2023 qui traîne, voilà, copyright 2023. Donc, le bonne version, c'est celle qui s'appelle Programming. Celle qui s'appelle Mastering, c'est celle d'avant. Ne vous courez pas. Y a-t-il des soucis de reproductibilité ? À travers les accélérateurs. Ça pose souvent la question quel est le niveau de reproductivité qu'on veut ? Est-ce qu'on veut de la reproductivité au bit près ? Est-ce qu'on a un critère plus strict où on dit qu'on veut un résultat précis à tant de pourcents, etc. Non, bonne question. Mais là, c'est une problématique ultra générale qu'on aurait même sur des cartes CUDA, même d'une carte à l'autre, etc. On parallélise, on n'a pas les résultats à la virgule près, enfin au bit près, forcément. D'où l'importance de fixer c'est quoi le niveau de précision voulu. D'ailleurs, oui, c'est une bonne question parce que là, tu nous as dit que tu fais des parallèles forts, mais est-ce que tu peux faire des reduce ? Oui. Alors ça, c'est un sujet que j'ai commencé à regarder et que je ne maîtrise pas assez pour en parler. Enfin, je n'ai pas voulu le glisser, mais dans les révisions récentes, ils ont commencé à mettre des reduce. C'est vrai que la reproductibilité, quand tu commences à faire des sommes et que le GPU fait la somme dans l'ordre qu'il veut parce que c'est plus rapide, il faut faire attention à ça aussi. Il y a beaucoup de choses. Là, on en trouve dans le bouquin, on en trouve dans la Sequel Academy, etc. Il y a des choses sur les reduce. Donc, il n'y a pas que des parallèles. Tu peux faire d'autres choses aussi. Oui, oui, ça va arriver au pire. Au pire, ça va arriver. Oui, c'est... Mais dans tous les cas, ça pose des parallèles. C'est question de fixer quelque part ces tolérances et d'avoir des tests qui les vérifient et de les lancer sur un matos. Après, d'une manière générale, mais bon, Vincent, je ne sais pas s'il est encore en ligne, il pourrait le dire sûrement mieux que moi, mais bon, on sait que si on passe sur le GPU, on n'aura pas les mêmes chiffres et on sait aussi que la version... Enfin, nous, chez nous, les physiciens, ils considèrent que leur version séquentielle, c'est la norme et que si le GPU ne dit pas pareil, c'est faux. En vrai, non. En vrai, des fois, le GPU, il répond mieux, en fait. Oui, oui. Mais même sur CPU, la reproductité au bit près, c'est un sac d'emmerde. Voilà, mais comme la norme faite par les physiciens qui ont tamponné, validé, a été faite sur un CPU, si le GPU ne dit pas pareil, ils ne sont pas contents. On espère qu'on va en apprendre plus demain au forum ORAP sur la reproductibilité. Bien vu, bien vu. En théorie, j'y suis. Tous amis qu'élange sur la reproductibilité. J'ai peur que ça soit très orienté. En général, quand les gens parlent de reproductibilité, ça veut dire j'ai compilé mon programme et j'ai le même binaire au bit près. Ça ne répond pas à la question. Ah oui, moi, celle de demain, j'ai peur que ça soit très orienté geek, c'est reproductibilité de l'environnement logiciel, des packages, etc. et pas forcément reproductibilité numérique, mais peut-être que je me trompe, je ne me souviens plus. Je n'ai pas été voir le pouvoir. Après, c'est déjà un cauchemar, la reproductibilité de l'environnement de calcul, donc au final. Non, mais de toute façon, ça va poser la question qui est omniprésente, que ça soit au niveau des tests unitaires avec des flottants, des tests d'intégration avec des flottants et de quantifier le degré de précision qu'on veut, ce qui n'est pas un simple choix de résolution des variables. Donc, ce travail qui occupe un bon chapitre de n'importe quel test de physique quand il s'agit de mettre des incertitudes sur un détecteur ou sur un processus de mesure, il s'arrête au pied du CPU ou du GPU ou en gros de la chaîne de calcul. Donc, on va s'inviter dans la ronde et ajouter un demi-chapitre à toutes les thèses. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et on se retrouve la semaine prochaine avec Vincent qui va nous parler de Fortran.